Les jeunes pousses de l'Académie Princesse Grasse vont également retrouver les bars des studios de danse. Nous sommes justement avec le directeur de l'Académie. Bonsoir, Luca Massala. Bonsoir. La rentrée approche pour les élèves de l'Académie Princesse Grasse. Comment va-t-elle se passer cette rentrée ? Alors, c'est la rentrée, c'est la fin de la semaine prochaine. On a réussi, grâce à l'aide du gouvernement, de réouvrir au mois d'août, alors que normalement c'est le mois des vacances, mais vu les derniers mois passer un peu d'une façon différente, on a voulu anticiper le premier mois d'août comme rentrée où les élèves vont venir de leur pays. Comme vous savez, l'Académie Princesse Grasse a des élèves qui viennent des quatre coins du monde. Alors, pour tout ce qui est européen, c'est déjà plus simple pour venir sur Monaco. Pour tout ce qui était Amérique, Japon, ça a été un peu plus compliqué, mais normalement tout devrait être en place pour que les élèves, à partir du 1er août, arrivent. Tous les élèves vont être testés avant la reprise ? Si, si. Exactement. Le lundi matin, on va voir les laboratoires qui vont venir à l'Académie et passer le test à tous les élèves. C'était une des conditions qu'on m'avait demandé de faire. Et justement, on le fait vu le danger qu'il y a encore. Et vous avez bien raison de rester prudent. Vous avez réussi à garder le lien avec eux ? Comment se sont-ils entraînés pendant cette période de confinement ? On a plus travaillé que si les élèves étaient là. Je dois dire, le début a été un peu difficile, surtout le départ, au mois de mars. Le 15 mars, faire partir tout le monde dans deux jours était très compliqué. Et après, il a fallu une petite semaine de comprendre avec toute l'équipe, de comprendre comment on allait continuer, parce qu'on avait compris que ça n'allait pas prendre juste un petit mois. Et en fait, on a créé toutes les classes en ligne. Les professeurs donnaient des cours à leurs élèves. Les élèves devaient aussi en plus étudier la classe que les professeurs envoyaient par vidéo, la faire tous les jours, la renvoyer aux professeurs. Les professeurs devaient la corriger, la renvoyer. Après, on a créé des classes différentes, des classes d'histoire de la danse, mais tout par film, en fait, par Zoom, par vidéo. On a créé 180 groupes de WhatsApp avec tous les élèves. C'était assez fort, mais c'est beau de voir comment, en fait, dans une situation si difficile qui a été cette situation, non seulement le fait que les élèves ne soient pas à l'académie, mais de rester à la maison et de voir s'entraîner dans un salon où certains élèves avaient des appartements très petits, mais comment ils ont réussi, grâce à l'aide de leurs parents et à la créativité de toute l'équipe, à s'adapter. Et je pense qu'ils reviennent à Monaco avec un petit plus de quand ils sont partis. Je pense que cette situation a aussi donné quelque chose de positif à ces élèves-là. Vous avez fait les examens par vidéo également ? Tout à fait. Les examens par vidéo, oui, oui, tout à fait. Chaque professeur a donné des exercices à faire. Ils ont fait des examens de danse. Ils ont fait des examens de danse contemporains, qui sont des créations, des histoires de la danse, de musique, pilates, même les diplômés, les fameux examens de cuisine, parce qu'en fait, nos élèves diplômés, à leur dernière année, ils sont coachés par le chef Robert Larini, qui vient une fois par mois à l'académie leur apprendre à faire à manger. Tout est à découvrir dans l'Instagram, dans les réseaux sociaux de l'académie. Je mets en ligne pas mal de vidéos des élèves de ce qu'ils ont fait. Il y a des choses très jolies. On ira découvrir ça. C'est une promotion un peu spéciale, alors, Luca Massala, cette année ? Ah oui, écoutez, ce qui est rigolo, c'est qu'au début de la saison, une des élèves qui s'est diplômée m'a dit « Mon but, c'est que ce soit la promotion la plus spéciale de toute votre histoire. » Alors, j'ai dit « Mais tu sais, chaque promotion est très spéciale. » Mais alors là, je peux dire que cette promotion 2020… Elle ne s'était pas trompée. D'ailleurs, j'ai voulu leur rendre hommage à ces 11 élèves qui s'y sont diplômés, qui ont tous trouvé un travail. Dernier travail trouvé le 5 mai, le 5 mars, juste avant le lockdown, jusqu'avant que l'école est ferme. Et j'ai mis leur photo, la photo de chacun de ces 11 élèves dans les grands studios. Il y aura leur photo avec une petite historique d'eux. Ça va rester là pour un moment, pour marquer un petit moment d'une histoire qui était quand même assez compliquée, mais que je peux dire qu'on est sortis haut de main artistiquement parlant. Après, naturellement, pour ce qui concerne le reste, c'est encore un peu difficile de comprendre comment ça aura le futur. Mais je suis content de comment on est arrivé à terminer ça, et surtout d'avoir la possibilité, à différence de beaucoup d'autres écoles, de réouvrir au mois de août, dans des conditions naturellement extraordinaires, mais quand même de pouvoir ouvrir et entraîner les élèves, et que les professeurs, enfin, puissent revenir dans un studio avec un élève, et non pas avec un écran devant leurs yeux. Et le futur s'inscrira dans de nouveaux studios, Luca Massala ? Eh oui, alors, en plus, voilà la très belle nouvelle. Alors aujourd'hui, je me trouve ici dans la salle bleue, le premier studio qu'on a créé depuis que je suis arrivé à Monaco en 2009. C'était le début de ces trois nouveaux studios. Le deuxième a été créé, et le troisième, le fameux studio dans les jardins, a pris un peu de temps. Il avait été validé juste avant le lockdown, et naturellement, comme tous, on avait eu peur qu'à la fin, peut-être qu'il allait mettre un peu de côté, mais en fait, non. On a eu une réunion il y a quelques semaines, il commence les travaux, et il sera fini au mois d'août 2021. On l'entend, Luca Massala, vous êtes un directeur heureux, et cerise sur le gâteau, pour la troisième année consécutive, l'Académie Princesse Grasse a été récompensée par le prix de l'Ausanne. Eh oui, on ne peut pas dire que c'est de la chance, parce que c'est sûr qu'on a beaucoup travaillé pour ça, mais c'était aussi le but, un petit peu, de montrer au monde le travail qui est fait ici, avec, naturellement, des élèves qui sont exceptionnels. Mais j'en parlais justement hier avec un collègue, ça a été trois personnes complètement différentes. Le premier, Sheil, qui était un garçon très technique. La deuxième, une fille qui était plus jeune, plus petite, elle avait 15 ans. Et cette année, Marco, un garçon beaucoup plus lyrique. Et en fait, avec les trois, on a réussi à montrer le travail qui se fait à l'Académie Princesse Grasse. J'en suis fier, parce que c'est une récompense, non seulement pour l'élève, c'est une récompense pour l'école, mais aussi pour Monaco, parce que quand même, depuis mon arrivée, la principauté a fait beaucoup pour cette école. Ce qui montre que l'école et l'académie est une académie prestigieuse et reconnue dans le monde. Merci beaucoup, Luca Massala, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous et à bientôt.